C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons pu récolter pour vous des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce match de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Les léopards doivent affronter les Panthères du Gabon à Franceville. Nous allons justement vous faire écho de ces Panthères où le Gabonais Denis Wanga met la République démocratique du Congo en garde. La rencontre tant attendue entre le Gabon et la République démocratique du Congo promet d'être un affrontement intense avec une certaine ascendance psychologique en faveur des Panthères qui ont remporté deux des trois dernières confrontations entre les deux équipes. Alors que le match de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes rêvait une importance cruciale pour les deux nations mais bien plus encore pour la République démocratique du Congo qui pourrait être éliminée dès ce match en cas de défaite, Les Panthères du Gabon restent déterminés à rééditer l'exploit de 2021 en fermant également la porte aux Congolais. La bande d'apatistes ne veut entraîneur gabonais affiche une confiance solide et compte sur la motivation de ces joueurs pour réussir une nouvelle fois face à la République démocratique du Congo. On l'a déjà fait par le passé, on s'est qualifié au Gabon contre le Congo, on va essayer de le faire une fois. De plus, on a un public qui est très derrière nous, on a de la chance de l'avoir. Et puis, on a aussi une équipe très solide et soudée à affirmer, Denis Bouanga lors de l'émission Tala d'Afrique témoignant de la détermination qui anime les Panthères. De l'autre côté, les pauvres Congolais ne peuvent plus se permettre de subir une troisième défaite consécutive face au Gabon. Ils sont animés par une volonté farouche et un courage indomptable prêt à créer la surprise à Franceville. Leur désir de rebondir et de faire taire les critiques est palpable. Et ils sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir un résultat positif. Ce qui annonce un match qui sera bien sûr très disputé. Le capitaine de l'Europe de la RDC l'avait dit, on n'a pas d'autres alternatives. On n'a qu'une seule alternative, la victoire. Car si nous voulons rester en vie, nous ne devons pas regarder qui est l'adversaire qui est en face de nous. Mais bien nous concentrer sous nos propres forces et essayer de venir à bout de cette équipe de Panthères du Gabon. Alors je vous propose de revenir sur le propos de Denis Bouanga dans l'émission Tala d'Afrique. Elle nous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Bah oui, il y a eu un regret parce que si on gagnait ce match-là, on était peut-être sûr d'être qualifiés. Mais bon, comme je le dis, avec les si on peut refaire le monde et j'ai été très touché. Parce que les gars se sont démenés aussi au Soudan. On a eu aussi une discussion en fast-time avec les gars aussi. Ils m'ont dit que ce n'était pas de ta faute tout simplement. Voilà, ça a été vu bien avant. Il y a des joueurs aussi qui sont capables de faire de très bons matchs en sélection. Donc il ne faut pas que tu te mettes en pression parce qu'on a perdu ici. On ira gagner chez nous. Et puis voilà. Après, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Parce qu'on a traversé beaucoup de périples. Et on s'est dit qu'au Soudan, il suffit d'une victoire pour qu'on soit assez tranquille et qu'on aille à la canne tranquillement. Et au final, il faudra se battre encore une nouvelle fois pour aller décrocher cette canne 2024. Il faudra se battre contre le Congo qui arrive fort, non ? On l'a déjà fait auparavant. Voilà, on s'est qualifié au Gabon contre le Congo. Donc on va essayer de le faire une nouvelle fois. Voilà, on a un public au Gabon qui est très bien avec nous. On a de la chance d'avoir ce public-là. Et puis aussi, on a une très bonne équipe qui est très unie. Comment vous jugez d'ailleurs l'évolution de la sélection depuis la canne au Cameroun ? On monte en puissance, je trouve, parce qu'on est parti gagner au Congo alors qu'il y a eu des problèmes d'avion où ils n'étaient vraiment que 11 à jouer. Et puis voilà, je trouve qu'on a une bonne génération qui peut faire de bonnes choses. Comment vous jugez l'évolution aussi de cette sélection depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang ? Pierre nous a laissé une sélection, une bonne sélection, une bonne équipe qui est encadrée par le coach, le staff et surtout son père. Voilà, son père est vraiment un papa pour nous. Donc cette sélection, elle avance. Vous souhaitez, même l'équipe, qui revienne ? Oui, je pense que ça sera toujours un plus. De toute façon, c'est de très bons joueurs. C'est des joueurs de classe mondiale et nous, c'est ce qu'on aime. De toute façon, Mario, il apporterait de l'équilibre, je pense, entre l'attaque et la défense. C'est un milieu qui sait se projeter et qui sait aussi défendre. Costaud sur ses appuis, donc ça ne peut que nous aider. Et puis Pierre, voilà, c'est un redoutable attaquant qui sait finir dans n'importe quelle position. Donc nous, c'est ce qu'on veut aussi attaquant. Voilà, c'était aussi un idole pour beaucoup d'entre nous. Moi, c'était vraiment un modèle. Quand j'ai signé à Saint-Etienne, on m'en parlait de Pierre. Puis on est dans la même sélection. Donc ça ne peut être qu'un modèle et un mentor. Voilà, vous avez suivi Denis Bouanga, un des cadres chez les Panthères du Gabon. Et justement, les Panthères qui ont retrouvé certains de leurs cadres, dont Pierre-Emerick Aubameyang, de retour dans la tanière. Mario Lemina, Kwele et Manga, qui sont de retour dans la tanière pour renforcer justement cette équipe. Une équipe suffisamment déjà solide qui a réussi à battre la République démocratique du Congo. Deux reprises sur les trois dernières confrontations. L'autre match s'était soldé sur un score. Nul et vierge ici à Kintasa. Il faut également rappeler que lors des trois dernières confrontations, la République démocratique du Congo, non seulement n'a pas réussi à battre le Gabon, mais n'a pas réussi non plus à inscrire le moindre but face à cet adversaire. Mais l'équipe de la République démocratique du Congo actuelle est tellement différente de celle qui avait reçu le score de 3 à 0 à France-Ville lors du mois de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes-Caméroun 2021. Et donc, cette fois, avec un nouvel entraîneur et une autre philosophie, ça promet en tout cas d'être une rencontre plutôt très disputée et palpitante. Ce match promet donc d'être passionnant avec deux équipes affamées de succès. Les Panthers chercheront à maintenir leur supériorité psychologique sur les fauves Congolais tandis que ces derniers tenteront de renverser la vapeur et de faire sensation sur le terrain de France-Ville. Les enjeux restent élevés et les supporters des deux camps attendent avec impatience cette confrontation palpitante qui se jouera dans l'arène de France-Ville le dimanche 18 juin prochain. Alors, les Panthers du Gabon qui étaient en stage du côté de la France à Paris, très exactement, ont rejoint France-Ville. Ils ont rallié France-Ville hier pendant que les Léopards jouent en amical contre l'Ouganda. Les Gabonais sont donc arrivés à France-Ville pour attendre les fauves Congolais et disputer ce match du dimanche 18 juin 2023 sous le coup de 19h de France-Ville. Et à noter également que dans le même groupe, le Soudan acquérira la Mauritanie le mardi 20 juin au stade d'Agadir en Tunisie. Du côté des Panthers, il y a aussi un cas de forfait. C'est Johan Obiang qui est forfait avec les Panthers, mais le technicien français de cette équipe gabonaise l'a déjà remplacé par Wilfried Ebané. C'est la seule mauvaise nouvelle de notre côté. Vous le savez, Bollingui qui avait été touché à l'entraînement au niveau de la cheville a été gardé à l'équipe. Il n'a pas disputé le match amical hier, ce qui signifie qu'on l'a laissé au repos pour l'observer encore un tout petit peu. Alors dans ce groupe I, où nous nous trouvons, le Gabon est leader avec 7 points. Il n'a besoin que d'une victoire face à la RDC pour se qualifier. Et dans ce cas, le Soudan qui compte 6 points pourrait se qualifier aussi s'ils venaient à battre la Mauritanie. Le Soudan compte 6 points. La Mauritanie 5e, la République démocratique du Congo ferme la marche avec 4 petits points. Vous l'avez compris, toute défaite reste interdite pour les Léopards s'ils veulent rester en vie dans ce groupe et maintenir donc leur chance de qualification pour cette Cannes-Côte d'Ivoire 2023 lors de la dernière journée. Alors, il y a un international gabonais qui ne sera pas du rendez-vous sur le terrain à Franceville pour disputer ce match contre les pauvres congolais. Il s'agit de Guelor Kanga, le très, très controversé Guelor Kanga. Il est suspendu pour cumul de deux cartons jaunes. Mais Guelor Kanga sera présent à Franceville pour apporter son soutien à ses coéquipiers qui vont jouer face à son pays d'origine. Même s'il a toujours nié cela. Mais nous savons que Guelor Kanga est l'un des nôtres. Un natif de la commune de Ngiri Ngiri comme Ferengola qui a sa production le 24 juin prochain au stade des martyrs. Guelor Kanga est donc un enfant de Ngiri Ngiri qui a débuté à jouer au football sur le terrain Bondo. C'est un terrain connu par tous les amis qui habitent cette commune-là. Un terrain qui a fait que Ngiri Ngiri puisse nous donner beaucoup de stars tels que le feu, Jason Maiele qui était également un natif de Ngiri Ngiri et qui avait également débuté à jouer au ballon rond sur ce terrain. Un terrain Bondo. Guelor Kanga sera donc présent à Franceville mais pas comme acteur sur le terrain mais comme spectateur pour apporter son soutien à ses compatriotes Pierre-Emerick Aubameyang et les autres afin de venir à bout à cette équipe de la RDC et donc se qualifier dès la cinquième journée de ses éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Un match qui sera donc très très disputé parce qu'il y a de l'enjeu. Si l'une des équipes se qualifie, l'autre sera très certainement éliminée et nous ne voulons pas vivre une telle situation. S'il y a match nul entre le Gabon et la RDC, en ce moment-là il faudra jeter un coudeur de l'autre côté. S'il y a également match nul entre le Soudan et la Mauritanie. En ce moment-là en tout cas tout se jouera lors de la dernière journée. Wet n'est-il dit que les anglophones nous attendons voir ce qui se passera le 18 juin d'abord. Ensuite le 20 juin même si j'aurais souhaité un contenu des enjeux, un contenu de la situation dans ce groupe que la CAF puisse programmer ses matchs à la même date. Mais malheureusement cela ne sera pas le cas puisque le Soudan va accueillir la Mauritanie en Tunisie le 23, soit deux jours après notre rencontre. Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501